beaucoup dernière petite vidéo aujourd'hui j'ai reçu ce matin une commande que j'avais passé à la look box il faisait des ventes privées il ya mois d'août ou même jusqu'à fin septembre début septembre et c'est 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 la look box point com avec les deux girls tiffany et carreaux alors bon elles m'ont laissé le petit petit mot là avec la dernière la look box la color box où il y avait le dernier bagarne alors voilà ça on s'en fout la limite color box et goodies et après il ya eu la ice cream box mois d'août je crois voilà et derrière ce qui je pense qu'elles ont fait ça c'est parce qu'il ya ma commande et les prix voilà en tout ça m'a coûté 90 euros en sachant que j'ai eu une thalasse au la bannéothérapie à 35 euros de babyliss j'ai payé 35 euros le mémoire un truc tombe comme d'hab je regarde balnéo babyliss 35 euros voilà c'est lieu de 200 euros bon je vous montre rapidement ça c'est un tapis à l'huile avec une télécommande voilà mettez ça dans la baignoire vous avez le petit moteur là et la télécommande j'ai essayé ce matin c'est top moi je suis très bien c'est pour ça que ça un peu grossit la facture voilà voilà ça c'est montré c'était la bannéothérapie alors avec ça j'ai essayé pas mal de produits ce matin pas tout parce que vous allez vous allez me dire que j'en ai bien assez vous n'en ai jamais assez moi j'avais un mot de mon père me disant que j'avais fait des folies et je continue allez je montre ce que j'ai pris alors j'ai pris une lime en 4 alors un petit cuticule pour soulever pour lire je n'arrive pas on va voir là voilà c'est polish mais ça fait tout ça a priori c'est une manucure professionnelle ouverte je vais laisser mon petit papier bon je le dirai après quand je vais payer parce que sinon je vais perdre un temps fou et vous allez vous emmerder et moi aussi d'ailleurs voilà c'est une petite manucure professionnelle pour limer pour polir anti-cuticule voilà vous voyez et le petit temps voilà yes and love la marque voilà c'est l'offre j'ai pris un autre truc je sais pas pourquoi je me suis excité sur le rose un petit vernis yes and love n'est pas essayé encore qui est assez rose rose pétard n'avait plusieurs et plusieurs produits moi j'ai presque inspiré voilà on dirait j'ai passé le vernis mais oui on n'est pas assez c'est ça je trouvais que la couleur est estivale voilà hop là avec ça j'ai pris que j'ai essayé ce matin le dévolu d'herbe le lait démaquillant en 250 ml voilà le démaquillant doux pour les yeux dévolu d'herbe comme vous voyez là et le démaquillant dévolu d'herbe est pas mal sauf que j'ai trouvé que c'était pas très pratique au niveau pour le de finir je pense j'ai mis le doigt dessus parce que je l'ai entamé ce matin fait un petit soin ce matin j'ai profité alors j'ai quand même alors le lime double que je vous ai présenté je l'ai payé 2 euros voilà le tout 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 le démaquillant doux les pays 1,09 et des démaquillant doux pour les yeux un euro neuf voilà j'ai essayé ce matin je connaissais pas cette marque donc je voulais l'essayer je vous dirai à la longue ce que j'en pense pour moi c'est pas mal made in france évolu d'herbe donc derrière un peu c'est présenté je ne laisse pas un film gras ils disent et ça c'est pour démaquiller les yeux c'est pas bifasé enrichi en glycérine démaquille efficacement et en douceur tout le maquillage tout en respectant l'asin délicat des contours de l'oeil une grande fraîcheur enrichi en bleu et de rose et combien aux yeux les plus fragiles vos yeux sont parfaitement démaquillés sans trace en réalité il n'y a pas tant que enfin voilà ça hop je le mets sur la néo thérapie avec ça j'ai pris un évolu d'herbe la crème voilà petite crème qui fait qui fait qui fait 50 minutes alors ses soins hydra jour énergie soins du visage nourris et revitalise à la peau au collagène et au beurre de karité hydratation active voilà je l'ai essayé ce matin ça m'a donné bonne nuit je sais pas ça m'a un petit peu ça fait un effet peu collagène oui je trouve que ça faisait un peu lisse sur la peau mais je l'ai essayé que ce matin après un soin voilà c'est un soin hydra jour énergie évolu d'herbe je connais pas cette marque donc j'ai essayé comme les prix étaient cassés elle exerce une véritable action revitalisante grâce à sa formule d'acacia collagène c'est le collagène oui ça faisait comme un peu un petit film et un véritable soin hydratant quotidien qui agit efficacement sur les rides associés au beurre de karité aux vitamines a evf soins nourris la peau élise les irrégularités tout en réveillant l'éclat du teint oui ça m'avait fait un coup de booster ouais j'étais pâle comme la mort à cause qu'il faisait un temps pourri j'ai fait un soin du visage ce matin ça m'a donné bonne mine mais ferait pas que ça me fasse des irritations je verrais ça à la durée et nourriez vos peaux et ça pénètre immédiatement laisse pas collante ainsi hydraté protéger vos peaux restes souples et douces pour toute la journée pour le moment elle a passé le test je n'ai pas eu de réaction après je n'ai pas fini non plus avec ça alors la frème je vais vous dire quand même je l'ai payé 3 euros 9 je prends ma petite bon c'était je le m'entendais parce que quand je l'ai ouvert il n'y avait pas d'opercule et tous les produits même le lait il n'y avait pas d'opercule c'est 12 mois je vérifie c'est 12 mois il ya c'était comme ça voilà moi je mets en fonction de mes envies je suis pas quelqu'un de psycho rigide je ne me tiens pas toute une année avec la même crème c'est peut-être pas bien mais c'est comme ça alors j'ai pris aussi un masque hydratant évolu d'herbe toujours pareil c'était par deux à l'huile d'argan alors ça hydrate et resserre les pores un masque hydratant évolu d'herbe riche en huile d'argan resserre les pores affine le grain de peau et nettoie votre visage en profondeur de toutes les impuretés sans l'agresser enrichi en glycérine ce masque aide le peau à préserver votre visage naturel et doux alors je l'ai essayé ce matin c'est vrai que ça fait une jolie peau c'est c'est blanc on le voit il y en a que j'ai entamé made in france toujours c'est pas bio quoi il ya du kaolin oui c'est blanc montrer c'est une texture blanche qui c'est facile à étaler et ça sèche il faut laisser poser 5 minutes je crois 5 à 6 minutes et après vous rincez à l'eau moi j'ai fini avec le le lait après pour les yeux et après j'ai passé ma crème voilà j'en ai pris deux les m'ont fait l'eau de masque à l'argan ça m'a coûté 6 euros donc ça fait trois euros plein quand on a un petit de mine et ou lui d'un toujours pareil moment je trouve que c'est pas mal vous dirais ça à la durée bon ça c'est la boîte de la crème évoliderme je l'avais sorti je n'ai pas remis d'ailleurs je vais la remettre et la rotation active ça vous donne un aperçu du packaging le souhait hydra à jour énergie nourrir revitalise la peau collagène et beurre de karité voilà alors en palette j'ai pris une palette des donnas ça ressemble voilà j'ai bien aimé les 5 1 2 3 4 5 6 souhaite c'est une première là que j'ai 6 matin après je vais enlever le pinceau comme ça vous verrez mieux si pas été c'est un seul un sablé un abricoté un noisette un marron un violet un vert après vous allez dans du bleu du bleu vert une sorte bleu je dirais c'est un kaki un bleu vert et une sorte de vert aussi les swatcher c'est très discret c'est ce que j'ai voulu passer ce matin je l'ai fait à sec mais ça n'a pas trop marqué donc à mon avis je crois que je les mouille je vais les swatcher sur l'avant-bras un an en commençant par j'ai trouvé un beau jeu hop là j'ai fait la moitié voilà on le voit que c'est pailleté mais c'est discret les petites rayures c'est parce que c'est pas lisse la surface donc ça m'a fait des rayures sur le sur le bras après je vais j'ai fait jusque là je vais faire ces derniers alors j'avais le bleu je vais faire comme ça ce sera plus simple voilà le bleu un bleu vert ça fait ça je vais faire comme ça plutôt le bleu vert et hop là les deux derniers ça fait ça bon c'est un basique c'est pailleté et je vais vous plaire à la main celui-là que j'ai voulu montrer sur le bras mais j'ai fait un gros flop hop 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 voilà c'est ah j'ai les goûts tout pourris on le remonte comme ça c'est un peu comme verre à valentie c'est espagnol d'ailleurs voilà très discret je vais essayer avec en les mouillants ça va pas faire un rendu extraordinaire c'est très très discret j'aime bien alors ça c'est la palette c'est moi rectangulaire j'ai payé 2 euros 9 vous voyez par une fortune on peut s'amuser avec les couleurs les plus chaudes et les plus plus voilà avec ça j'ai pris trois palettes bourgeois je vous montre rapidement alors je les sors déjà les trois les trois en sachant que c'était 15 euros l'une que j'ai regardé sur beauté test alors il y a l'autre trois palettes bourgeois j'ai payé 20 euros 19,90 euros voilà c'était à la base 15 euros la palette alors moi j'ai pris celui-là le bourgeois alors c'est la couleur 64 je vais la montrer comme ça c'est 60 avec la notice vous voyez ça un peu de teint illuminateur je n'arrive pas à lire l'envers mais vous vous arriverez à le lire il y a la notice derrière c'était un très joli packaging là c'est dans les teintes kaki vert ouais voilà bon le blanc c'est pas une surprise c'est un peu irisé et ça c'est un vert kaki qui est très joli à regarder ça il me plait beaucoup celui-là un peu doré mais une notice il y en a pour éliminer il ne faut pas le passer n'importe comment voilà ça c'est le kaki enfin le kaki la 64 la révélation je suis en train de me poudrer les doigts après j'ai pris la 62 l'illusion plus dans des teintes rosées violées toujours un packaging bourgeois toujours très sympa il y a la notice toujours derrière il y a un petit pinceau dessous attendez j'ai trouvé un compartiment je crois non je regardais s'il y avait un pinceau il n'y a pas de pinceau je ne suis pas douée bon alors vous voyez ça fait un petit rose pâle un rose un peu plus soutenu un mauve voilà voilà c'est les teintes que ça donne c'est un peu irisé on est dans les rosés et bon enfin voilà et la petite dernière c'est pour faire du smoky celle-ci c'est la 61 c'est la création avec toujours la notice avec selon les petites boules il n'y a pas beaucoup ça c'est plutôt voyage voilà je vous parle de sweat parce que je commence à avoir vous voyez les mains toutes des glaces il y a un blanc il y a un gris très clair un gris plus foncé un gris foncé et un noir qui a l'air mat et ça ça a l'air irisé les deux là mais vous le passez pour faire des smoky il y a une petite notice derrière pour savoir à quoi servent chaque couleur pour ceux qui ne savent pas très bien voilà là j'ai pris un mascara j'ai eu des bons avis 1001 cils de bourgeois je crois ouais de bourgeois ça vaut quand même 14 ou 15 euros j'ai regardé ce beau texte beau t-test voilà voilà c'est pour dix-il court comme moi en noir une rose très sympa qui est très caractéristique dix-il court vous voyez il y a un mais c'est qu'ils ne le font plus il est en fin de commercialisation ils ne le vendent plus voilà donc là je l'ai trouvé pas cher parce qu'à mon avis ils ne le font plus la petite brosse c'est sympa vous voyez pour ceux qui aiment mes petites brosses pour attraper tous les petits cils c'est ce que j'ai passé ce matin brosse double hélice capte d'ici il y avait un bon avis t'es bien aimé c'est pour attraper les plus petits cils courts je ne vois pas que je le dégueulasse qu'il est blanc et que je viens de tripoter les fards voilà je l'ai payé celui-là 6 euros ça vaut 6,9 voilà il était à 15 euros à la base voilà il est pas mal je l'ai passé ce matin pour le prix il est pas mal l'autre un peu mieux il étoffe pas c'est plutôt un zoom c'est plutôt pour vous voyez pour allonger les cils il est pas très étoffant mais je l'ai passé il est pas mal en attendant de faire des folies avec l'autre avant alors avec ça j'ai pris deux petits je vais abréger parce que je crois qu'il y a longtemps que je peux bote j'ai pris deux petits vernis bourgeois le 70 et le 56 il est trop mignon c'est le petit bal le petit masque carnaval qui est un rose plus soutenu plus foncé et le Hawaï je crois de mémoire voilà qui est le 70 c'est le 56 et vacances Hawaï voilà vacances Hawaï je l'ouvre pas pour les couleurs un peu plus soutenues un peu plus rosées voilà alors chaque vernis celui-là je l'ai fait payer un 5 2,5 vacances à Hawaï 2,5 2,5 2,5 2,5 vernis c'est pas donné pour la petite campagne je trouve mais bon en deux voyages je trouvais ça sympa je les ai pris j'ai craqué et le dernier j'ai pris un rouge à lèvres qui est le Rimmel London de 215 voilà ceux qui connaissent on connaît bien la couronne de 215 et je suis en train de dire je suis en train de dire j'ai pas dit le prix j'ai payé 4 euros excusez-moi je suis complètement en retard c'est le manque d'habitude de faire des vidéos et c'est la couleur Sweetheart Tulip j'ai trouvé le nom sympathique adorable coeur tulip voilà il est crémeux c'est ce que j'ai mis ce matin voilà la couleur est très sympa avec plus clair voilà et c'est fini pour mes petits achats donc j'ai payé en tout 90 euros avec la la balle Néo en enlevant la balle Néo je suis enlevé 35 euros c'est facile à calculer ça fait 60 même pas 50 55 c'est ça 55 de maquillage et puis je vais couper parce que ça fait un moment et là j'ai fini mes vidéos c'est ce que je voulais vous montrer bisous à plus c'est ça